Nous allons commencer maintenant. Donc bonjour Olivia, bonjour Sarah, Kim et Eric. Merci beaucoup de participer à ce webinaire du mois d'octobre. Donc aujourd'hui, on a une centaine de personnes invitées. Je vois que dans les chiffres, on est déjà une vingtaine connectés. Donc aujourd'hui, l'objet de la discussion, et pour l'avoir préparé hier, vous allez voir qu'elle est riche et qu'elle est assez passionnante. Donc on a déjà vu avec les invités qu'on allait prendre un peu plus d'une heure aujourd'hui, exceptionnellement, parce qu'on va forcément déraper. Et donc l'idée aujourd'hui, grand public, finances responsables et ISR, comprendre les attentes des consommateurs et améliorer la visibilité des offres. Vous allez avoir des chiffres, vous allez avoir des exemples. Je pense qu'on va faire un peu de philosophie aussi. On l'a vu hier soir en présentant et en réfléchissant. Vous allez voir, ça va être passionnant. Donc juste l'idée derrière, une très rapide présentation. Donc c'est ScaleRisk et les AFR qui vous proposent ces webinars mensuels. Donc ScaleRisk, dont je suis le représentant, qui est une plateforme ESG de réconciliation de données et d'aide au choix des fournisseurs de données extra-financiers. Et les AFR qu'on ne présente plus. Alors peut-être, Sarah, on ne les présente plus ou on les présente encore ? Je ne sais plus. Allez, on les présente encore, mais je pense que la meilleure façon de présenter les AFR, c'est peut-être de laisser la parole à Olivia, qui est la présidente des AFR. Et comme ça, ça me permet de basculer vers la présentation de nos invités discrètement, en commençant par les dames. Pour ma part, je suis la secrétaire générale de l'association. Je travaille aussi en tant que consultante avec ScaleRisk. C'est pour ça que je les connais un petit peu tous, tous les quatre. Mais du coup, Olivia, à toi la parole, si tu nous parlais un petit peu de toi, des AFR, avant qu'on attaque sur le sujet d'aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc Olivia Blanchard, comme l'a dit Sarah, présidente des AFR. Pour ma part, je suis compliance officer depuis 13 ans sur les marchés financiers et depuis un an et demi, donc maintenant présidente et cofondatrice de cette magnifique association dont l'objet est de regrouper, rassembler des hommes et des femmes engagés pour une finance responsable et avec pour mission de rassembler, d'informer, d'accompagner et de former sur tous les sujets relatifs à la finance responsable. Donc c'est pour ça aussi que nous sommes là aujourd'hui. Et d'organiser des soirées, Olivia. De ? Ça fait partie de rassembler, mais effectivement, on se rassemble dans des soirées qui sont parfois assez sympas, maintenant qu'on est post-Covid. Donc la prochaine, je ne sais pas si vous avez entendu, le 14 décembre. Donc voilà, date à confirmer, on valide tout ça. Et normalement, dans les locaux de Scalrice, si la conversation d'avant webinaire a fonctionné, ce sera en tout cas pour le mois de décembre. Le quoi confirmer, mais vous aurez de nos nouvelles et effectivement, maintenant que le Covid est enfin à peu près terminé et qu'on peut circuler avec un pass sanitaire, on peut se voir en vrai, passer des bons moments, faire bouger et animer un petit peu la communauté. Donc super nouvelle et vivement de vous revoir tous en vrai. Donc voilà, et du coup, il y a peut-être juste ici, membre ambassadeur et membre adhérent, nos deux communautés. Donc Kim est notre membre ambassadeur représentant et Eric, notre membre adhérent. Voilà, je vous laisse la parole. C'est à nous alors. Oui. Moi, je suis membre ambassadeur des AFR, effectivement, que j'ai rejoint il y a presque un an maintenant, je crois. Moi, j'ai fait toute ma carrière dans le conseil financier, donc mon background historique, c'est la finance pure et dure. Et il y a deux ans, j'ai créé un cabinet qui s'appelle Kermit, qui est entièrement dédié à l'accompagnement sur les sujets de finances responsables, notamment à destination des institutionnels qui est ma cliente historique que je connais bien, et des sociétés de gestion aussi que j'accompagne sur les problèmes de conformité, de mise en place de stratégie ISR. Et je travaille aussi, comme Olivia d'ailleurs, parce qu'on est non seulement en commun au CFR, mais on est aussi auditeur pour le label ISR, parce qu'on est tous les deux accrédités par l'AFNOR pour auditer dans le cadre du label ISR, dont on reparlera probablement dans le cadre de ce webinaire. Eric, si tu veux passer au relais ? Moi, c'est Eric Blin, je suis gérant de la société Solares, que j'ai créée avec un associé en 2004, où nous nous sommes spécialisés tout de suite dans l'investissement éthique responsable ISR. Et j'ai créé depuis le début de l'année une autre société qui s'appelle Clow in the Sky, dont l'objectif c'est de proposer des investissements bas carbone avec un alignement à 1,5 degré. Et je suis membre de l'AFNOR depuis moins longtemps que Kiyo. Je suis très heureux d'y être. Ça va, juste avant de démarrer, je précise une chose pour nos invités qui voudraient prendre des notes, qui sont studieux. L'intégralité, évidemment, des slides vous seront envoyés à l'issue du webinaire. Et regardez-les vraiment, parce qu'on a appris beaucoup de choses. Je ne le dis pas à chaque fois, mais là, le support est vraiment extrêmement intéressant. Voilà, n'hésitez pas à le revivre. Merci beaucoup, Hugo. Et j'ai même pris un petit peu d'avance, puisque j'ai mis le support tout en haut sur le chat, pour ceux qui veulent l'avoir de leur côté en complément. Comme ça, il vous sera aussi envoyé par mail. Mais ça évite la question qui tombe à chaque fois. Est-ce qu'on peut avoir le support ? Oui, aucun souci, évidemment. Peut-être d'autres précisions rapidement. Donc, dans le chat sur votre droite, vous pouvez poser toutes vos questions. L'événement va se dérouler en deux parties. D'abord, une partie avec une question pour chacun de nos invités. Puis, un débat, ou en tout cas, une question-débat sur laquelle on va pouvoir tous échanger. Et enfin, en deuxième partie de webinaire, on va répondre à toutes vos questions. Donc, voilà, n'hésitez pas à en poser au fur et à mesure. On les récupère. On en discute. C'est le but. Il faut que ce soit au maximum animé. C'est tout l'enjeu. Peut-être, du coup, un petit point rapide avant d'attaquer sur notre thème du jour. Donc, le thème du jour, comme tu le disais, Hugo, c'est grand public, finance responsable et ISR. Comprendre les attentes des consommateurs et améliorer la lisibilité des offres. On espère que ce thème vous plaira. Nous, comme tu le disais, Hugo, on s'est beaucoup amusés à le mettre en place et à y réfléchir. Puisqu'on a eu beaucoup de chance, finalement, à la fin du mois de septembre, il y a différents sondages qui ont été publiés et qui nous ont permis de mieux comprendre, finalement, les attentes des consommateurs, leur compréhension des produits qu'on propose. La place de l'ISR dans tout ça, les enjeux liés aux différents produits. Plus précisément, il y a eu trois sondages. On a eu d'abord un sondage du FIR, donc du Forum de l'investissement responsable, qui était en partenariat avec l'IFOP. Et deux sondages de l'AMF, qui étaient, eux, en partenariat avec le CSA et Opinion Way. Ces trois sondages, ils nous ont permis de nous faire une meilleure idée, finalement, de la perception des épargnants par rapport aux produits responsables et aussi de l'offre qui est actuellement disponible. Donc, les questions qu'on va se poser aujourd'hui, finalement, c'est quelles leçons tirées de ces différentes études ? Comment on peut améliorer la lisibilité des produits ? Quel avenir, aussi, pour le label ISR ? Et toutes ces questions, ce sont Olivia, Eric et Kim qui répondront aujourd'hui. Et on va attaquer direct dans le vif du sujet, parce qu'effectivement, comme tu le disais, Hugo, il y a beaucoup à dire et chacun a pas mal de choses à partager. Donc, on va attaquer peut-être avec Kim, d'abord. Je vais te laisser la parole pour répondre à une première question, finalement, au regard de ces sujets et aussi, bien sûr, de tes connaissances. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les produits qui sont proposés sur le marché ? C'est quoi, finalement, un produit responsable aujourd'hui pour l'épargnant final ? Est-ce qu'il y en a beaucoup sur le marché ? C'est quoi la lisibilité de tout ça ? Est-ce que tu peux, Kim, nous en dire plus ? C'est une question qui a l'air simple, mais qui appelle une réponse assez compliquée pour plusieurs raisons. La première, je pense qu'il faut qu'on soit clair, c'est exactement comme si on demande à quelqu'un dans la rue s'il est responsable. Déjà, il y a un biais comportemental. Personne ne va oser dire, non, je ne suis pas responsable. Forcément, tout le monde est un peu responsable. Ensuite, on a un problème, c'est responsable tout seul. Ce que ça veut dire, quoi ? C'est responsable de quoi ? Donc, si on ne précise pas le sujet, c'est une question qui est difficile à amener de ce point de vue-là. Et puis après, il y a des niveaux de responsabilité. En français, on devient plus ou moins responsable. Donc, ça veut dire qu'il y a des niveaux de responsabilité différents. J'ajouterais une dernière dimension par rapport à ce dernier point. C'est que le fait que ce qui est responsable pour quelqu'un ne l'est pas forcément de la même manière pour quelqu'un d'autre. Donc, on a une notion aussi relative. Donc, on a un gros flou là-dessus. Parce que déjà, pour définir le périmètre, il faut déjà qu'on puisse s'entendre sur la définition. Et c'est ce que je vous ai mis là, c'est qu'on n'a pas une définition de la finance responsable. J'en ai mis deux qui se rapprochent un petit peu. C'est une de l'Observatoire de la finance durable et une du FIR que tu évoquais tout à l'heure, Sarah. Donc, on a des définitions, mais elles ne sont jamais exactement pareilles. Donc, déjà, à partir du moment où on n'a pas une définition commune, on va avoir un problème de définition du périmètre. Donc, comment on peut savoir aujourd'hui où est-ce qu'on en est sur les encours ? Alors, on a plusieurs approches. La première, c'est celle qui fait un peu référence, mais qui commence à être ancienne. C'est une étude de l'AFG que l'AFG, l'Association Française de Gestion, fait une fois par an. Mais là, la dernière date de 2019. Donc, ça commence à dater un tout petit peu. Et puis, elle a aussi un autre biais, c'est qu'elle est basée sur la réponse des membres de l'AFG qui ne sont pas la totalité, mais c'est 90% des encours gérés en France. Donc, on a un premier aperçu qui montre aussi déjà les limites, puisqu'on voit qu'il y a une progression entre 2018 et 2019. Mais ce que vous voyez sur le graphique au-dessus, c'est qu'il y a deux approches possibles de la gestion responsable. Donc, même là, dans les réponses, on a des niveaux d'implication qui peuvent être différents, avec un niveau très, très pointu. La gestion ISR, qui représente 546 milliards d'euros, d'après l'étude de 2019, et les autres approches, 1,3 milliard. Sur 4 milliards total d'encours sous gestion en France, ça veut dire qu'on s'approcherait des 50% de la gestion collective en France qui aurait une approche plus ou moins responsable. Alors, déjà, ça fait un petit peu beaucoup, mais avec le biais que j'évoquais tout à l'heure, on est sur une base déclarative, sur une étude, est-ce qu'on n'a pas possibilité d'avoir une autre approche ? Alors, l'autre approche qu'on peut avoir, c'est, alors, en plus, je ne vais pas préciser, mais sur l'étude, c'était pour la suite, l'essentiel des encours qui sont identifiés viennent des institutionnels. Les particuliers représentent une part relativement faible, moins de 25% des encours totaux. Mais si on veut avoir une autre dimension par rapport à soi, une dimension où on a un peu plus, on a une autre vision des choses, on peut regarder les labels. Pourquoi les labels ? Parce que là, si vous êtes labellisé, vous répondez à un cahier des charges. Donc, c'est déjà une autre façon de voir les choses, mais on a une approche un petit peu plus carré. Donc, les labels, c'est quoi ? En France, on en a quatre. Pour mémoire, le label ISR, qui est le premier label en France et en Europe, 787 fonds, 147 sociétés de gestion, 603 milliards d'euros, qui est un label très large, très inclusif, on aura l'occasion d'en reparler, qui est en pleine évolution, puisqu'il a une nouvelle gouvernance depuis quelques semaines. Et puis, on a trois labels qui ne sont plus des labels de niche, plus d'impact, Greenfin, France Relance et Finansol, qui est le label historique en France. Il y a un cinquième label qui appartient au syndicat, qui est réservé, mais c'est un créneau très particulier que je ne vais pas aborder ici. Mais dans l'ensemble, si on fait le total de ce qui est labellisé en France, on arrive à peu près à 660 milliards d'euros, une autre vision des choses et qui n'est pas tout à fait les mêmes en cours que ceux qu'on avait évoqués tout à l'heure. Autre manière de voir les choses, c'est potentiellement la classification européenne, puisqu'on a un cadre européen qui a été fixé il y a quelques mois qui dit qu'on va éviter effectivement les problèmes de greenwashing, c'est-à-dire de dire que tout le monde définit ce qu'il entend par responsable et tout le monde met ce qu'il veut dans les cases. Nous, au niveau européen, on va définir une classification. On va imposer à tout le monde de classer ses produits selon trois niveaux. Les niveaux article 6, c'est-à-dire mon produit n'a aucun intérêt pour la finance responsable. Article 8, il est un petit peu responsable, c'est-à-dire qu'il prend en compte un certain nombre de critères, ce qu'on appelle les critères ESG. Article 9, c'est vraiment mon produit, c'est vraiment de changer les choses et est très avancé dans les questions durables. Donc, on a trois classifications sur lesquelles aujourd'hui, on a du mal à avoir du recul. On n'a pas de stats complètement définies là-dessus. Alors, il y a des sociétés de gestion qui annoncent des pourcentages importants de leur gamme qui sont en article 8 ou en article 9. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour l'instant, c'est autodéclaratif. Donc, c'est les sociétés de gestion qui décident de classer selon les critères. On n'a pas de vérification ou d'encadrement, ce n'est pas un label. Les stats qu'on a aussi, c'est au niveau européen. Morningstar, donc une société qui couvre un peu tout ça, nous dit, en gros, il y a 30% d'article 8 et 3% d'article 9 au niveau européen. Ce qui permet un peu de cadrer le débat. Si on reporte ces stats au niveau français, vous voyez qu'on arrive avec quelque chose qui est encore un petit peu plus différent. C'est-à-dire que si on vise l'approche très, très stricte, on est à 148 milliards d'encours. Alors, on est loin de ce que reportait l'étude AFG ou même de ce qu'il y a sous les encours des labels. Donc, on voit un petit peu que ça nous donne un panorama de ce qui existe. Mais la limite de tout ça, comme je viens de l'évoquer, c'est qu'effectivement, on n'arrive pas à s'entendre parce que, comme le dit l'Inspection générale des finances dans son rapport sur le label ISR, on a un problème, c'est qu'on n'entend pas la même chose dans les appellations. Tout le monde ne cherche pas à faire la même chose avec l'ISR. On a des stratégies qui sont très, très différentes. Et le sous-jacent de tout ça, qui sont les données, ce qu'on appelle les données ESG, qui sous-tendent tout ce process, elles appartiennent à des agences, elles ne sont pas faites de la même manière. Donc, on a un panorama qui est effectivement extrêmement diversifié, qui est difficile à lire. Et du coup, c'est très compliqué pour l'épargnant ou pour les investisseurs institutionnels, soyons clairs, pour s'y retrouver là-dedans et savoir ce qu'il veut faire et comment il va intégrer ça dans sa finance propre. Super, merci beaucoup Kim, c'est parfait et c'est très clair. J'en profite tout de suite pour te poser une rapide question de la part d'Éric. Bonjour Éric. Il nous demande simplement si les chiffres que tu indiques excluent les gammes ETF. Est-ce que tu peux simplement peut-être préciser en quelques secondes sur ce sujet ? Je dirais que l'ETF est marginal dans le label ISR, donc ça, de toute façon, on en a très, très peu. On a les gammes Leak Store, je crois, qui viennent d'intégrer, mais il n'y en a pas beaucoup dans le label ISR, dans l'absolu. Sur l'AFG, je pense que tout ce qui est… Alors, ça dépend ce qu'on entend par ETF, mais tout ce qui est gestion additionnelle pure doit être intégré dedans. Je pense que tout ce qui est ETF sous forme complexe ou sous forme structurée ne doit pas être dedans. Je ne pense pas que ce soit des encours gigantesques en France, de toute façon, parce que même chez les instits, ce ne sont pas forcément des produits qui s'utilisent. Donc, je pense que ça reste marginal par rapport au stade que j'ai avancé. Merci beaucoup, Kim. Donc, merci, effectivement, pour toute cette présentation, pour tous ces chiffres. On a vu, finalement, un côté du décor. On va peut-être maintenant voir l'autre avec toi, Olivia. Est-ce que tu peux, du coup, nous en dire plus par rapport à tes sondages, ce que l'on sait, en fait, de ce que les Français perçoivent de l'investissement responsable ? Qu'est-ce qu'il faut en conclure ? Qu'est-ce qu'on comprend de leur perception par rapport, effectivement, à ce gros mot responsable et tout ce qu'on peut mettre à l'intérieur ? Comment on voit-il ça ? Merci, Sarah. Oui, effectivement, donc, je pense que c'est intéressant. Tous ces sondages nous ont permis, donc, j'ai regardé à peu près tous les rapports, tous ces slides, et j'ai essayé de prendre un petit peu de recul et d'en dégager, finalement, quelles étaient les problématiques aujourd'hui vis-à-vis d'un épargnant par rapport à cet investissement responsable. Déjà, je pense que c'est important, comme disait Kim, de resituer un petit peu dans le contexte. Pourquoi est-ce que, finalement, aujourd'hui, ce qualificatif d'investissement socialement responsable existe ? C'est pour, justement, aider les épargnants à redonner du sens à leur argent. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, finalement, on va essayer de qualifier un fonds, une cité de gestion ou un produit de responsable ou pas pour se dire, OK, moi, je suis épargnant, je veux placer mon produit et je veux lui donner de sens dans celui-ci en particulier parce qu'il est qualifié de responsable. Donc, ça part d'une bonne intention, d'une bonne volonté. Mais donc, en lisant un petit peu tous ces sondages et rapports, on se rend compte de quoi ? Comme le vient de le démontrer Kim, c'est très intéressant, il y a beaucoup d'offres. Il y a des produits responsables, ça existe, il y en a. Par contre, on se rend compte qu'il y a encore trop peu de ces produits dits ISR qui sont entre les mains des épargnants. Selon le sondage de l'IFOP, aujourd'hui, on n'est qu'à 7% de ceux qui possèdent un produit d'épargne et 6% seulement des Français ont investi dans un produit responsable. Alors, c'est en augmentation par rapport à l'année dernière. On est passé de 7 et l'année dernière, on était à 5. Donc, c'est plutôt une bonne chose. On voit que ça augmente, mais quand même, on reste sur des chiffres très, très faibles. Donc, déjà, première problématique, pourquoi est-ce que si peu d'épargnants, finalement, se retrouvent avec ces produits responsables ? Deuxième problématique qui se pose, finalement, à la lecture de tous ces sondages, c'est la méconnaissance des labels. Donc, comme disait Kim tout à l'heure, il l'a expliqué très bien, il y a effectivement cet univers d'investissement socialement responsable qui est une démarche qui peut être affichée. Et parfois, des sociétés de gestion décident d'aller plus loin en faisant labelliser certains de leurs fonds. Ce qui est important, parce que finalement, ce label va apporter, on va dire, une accréditation supplémataire, sachant que ça répond à un référentiel assez complexe, avec six piliers, qui vont aborder des thématiques telles que engagement actionnarial, transparence de reporting, méthodologie USG, mesures d'impact, etc. Et tout ça, c'est audité tous les ans par des auditeurs externes. Donc, c'est quand même une démarche qui est un peu plus lourde et poussée. Il faut savoir que la loi Pacte aussi a favorisé le fait qu'il y ait de plus en plus de fonds qui soient labellisés ISR, demandant aux assureurs, notamment, d'intégrer dans leurs unités de compte au moins une unité de compte en ISR, finance sol ou greenfin. Mais pour 2022, il va y avoir trois unités de compte pour ces produits labellisés. Mais là encore, on a une fois un niveau institutionnel, mais si on descend à un niveau des épargnants, on se rend compte de quoi ? 71% des Français ne connaissent aucun label. Donc, avec 74% des Français qui n'ont jamais entendu parler du label ISR. On est quand même en train de parler de 600 milliards d'encours sous gestion. Donc, c'est quand même des chiffres assez significatifs. On peut encore une fois se poser la question de cette méconnaissance des labels par les épargnants. Ensuite, troisième point, c'est le peu de confiance dans les labels. En effet, on voit à travers encore une fois ce sondage que même s'il y a label, finalement, il n'y a pas forcément une confiance de l'épargnant vis-à-vis du label. Pourquoi ? On le sait, il y a eu beaucoup d'histoires, de greenwashing dans les médias qui vont effectivement dire « Voilà, vous pensez que c'était responsable, mais ça ne l'était pas. » Et effectivement, on se retrouve ici dans un problème un peu structurel des marchés financiers où au final, quand ici, on parle de label ISR, on va parler de sociétés qui sont cotées. Et donc, dans votre portefeuille, vous allez retrouver du Total, du Adidas ou autre, même de l'Amazon, si vous voulez. Donc, ces sociétés qui ont encore une fois une perception différente. Par exemple, l'Amazon, c'est un très bon exemple. Un sondage montrait qu'une partie des Français pensait que, jugeait, estimait que c'était une boîte responsable et une autre partie, pas du tout. Donc là encore, on est ici sujet à vraiment de l'interprétation personnelle. Donc, quand on est épargnant, on peut se dire, « Moi, j'estime que d'avoir du Amazon dans mon portefeuille, ce n'est pas du tout responsable. » Alors que finalement, ce portefeuille va être labellisé ISR. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le label ISR, ce qu'il faut impérativement comprendre, c'est qu'il intègre une dimension uniquement ESG. Donc, il prend en compte des critères extra-financiers. Mais, il n'y a pas la volonté derrière d'afficher forcément une notion de durabilité. Et c'est là où finalement, parfois, il y a aussi une mauvaise communication, interprétation par rapport à ces produits labellisés. Et c'est pour ça qu'on en viendra un peu plus tard de la souffrance de la crédibilité du label ISR en France et pourquoi aujourd'hui, on est en train de le réformer. Quatrième point, les désidées reçues à combattre, encore une fois. Donc, l'épargnant, quand vous lui parlez de l'investissement socialement responsable, va penser systématiquement que ça sera moins rentable, que ça sera plus risqué, que ça sera moins liquide. Et j'ai bien aimé celle-ci, les placements responsables sont réservés aux gens qui ont beaucoup d'argent. Voilà. Donc, tout ça, finalement, cette liste qu'on vous a mis ici, ça montre encore finalement toutes ces barrières psychologiques, toutes ces croyances de notre société où finalement, si on veut faire de la performance et de la rentabilité, on est dans des modèles économiques très capitalistiques qui polluent. Et si on veut faire quelque chose de bien, on va faire un peu de philanthropie. Mais je pense qu'aujourd'hui, on arrive facilement à réconcilier les deux, comme on l'a très bien démontré. Et enfin, dernier point, donc la complexité de la documentation, donc c'est un des trois sondages qui est apparu, celui de l'AMF et du CSA en juillet, qui va justement porter sur l'information dans la documentation sur les placements responsables. Et il en ressort quoi ? C'est que personne ne comprend vraiment cette documentation. Alors le régulateur, il a fait les choses bien pour essayer de simplifier cette documentation, la rendre lisible, il faut regarder une certaine cohérence. Mais là, je vous ai mis un exemple de toutes ces terminologies qui aujourd'hui ne sont pas encore du tout comprises par des futurs investisseurs, par des épargnants, par monsieur et madame tout le monde en fait. Et donc ça, finalement, ça reste aussi une vraie barrière. Alors après vous avoir exposé les problématiques, quand même, quel est le levier d'action aujourd'hui et potentiellement qu'est-ce qu'on peut faire pour y répondre ? Donc, il y a aujourd'hui 65% des Français estiment que les conseillers bancaires ou financiers sont les personnes les mieux placées en fait justement pour les accompagner et les aider dans cette pédagogie pour comprendre cet univers de l'investissement socialement responsable. Petite parenthèse d'ailleurs, donc au sein de l'association on a ce groupe de conseillers en gestion de patrimoine qui se sont formés, qui sont appelés les CGP responsables et qui justement prennent en compte cette vraie volonté aujourd'hui de leurs clients de vouloir grandir en connaissance sur ce point et petite parenthèse également sur le fait que la réglementation elle-même va évoluer notamment avec MIFID de l'année prochaine qui va inclure dans les questionnaires connaissance client des questions spécifiques sur l'ESG. Donc c'est en train de changer et de remettre finalement ces métiers un petit peu au centre de cette problématique. Mais pour conclure et après je passerai la parole à Éric qui pourra rebondir sur ce dernier chiffre malgré tout ça, malgré ce rôle central qui est donné au conseiller, finalement seulement un Français sur dix s'est vu proposer un produit responsable par son conseiller. Donc voilà, il y a encore du travail à faire sur tous les plans et c'est pour ça que je laisse la parole à Éric qui lui va pouvoir nous parler de son expérience sur ce point justement. Super, merci beaucoup Olivia. Éric, à toi de jouer effectivement, on te renvoie la balle. Donc 65% des Français pensent que le meilleur intermédiaire pour les informer c'est leur conseiller et en même temps seulement un Français sur dix se voit proposer ce type de produit. Qu'est-ce que tu en penses ? Quelle solution ? Question de formation peut-être ? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le sujet ? Je vais essayer de répondre à tout ça avec mon expérience personnelle et je m'excuse pour le bruit s'il y en a un petit peu. Je suis dans une salle de classe à Bruges. Je n'habite pas là mais je suis en vacances et il y a des enfants et une dame qui passe l'aspirateur à côté. En gros, il y a plusieurs... J'ai envisagé qu'il y avait sept points qui pouvaient rendre la tâche difficile pour les conseillers financiers pour parler de l'ISR. La première, il me semble, c'est notre environnement fiscal qui change toutes les cinq minutes. Ça fait partie des reproches qu'on peut faire à nos gouvernements successifs qui ont tendance à détricoter des mesures fiscales avec une transposition d'autres métiers qui est un petit peu difficile parce qu'on parle de l'assurance-vie, l'épargne salariale par exemple. On a pas mal de choses qui changent et qui nécessitent un temps de développement avec nos épargnants pour leur expliquer le contexte fiscal de ce qu'on leur propose, du produit financier qu'on leur propose. Et ça réduit considérablement le temps qu'on va consacrer pour parler du sujet purement financier. Il y a un autre sujet qui réduit le temps qu'on peut consacrer pour parler du sujet purement financier. C'est le formalisme et le devoir de conseil. Alors ça, c'est vraiment pénible parce qu'on a énormément de documents à présenter, à faire signer et aussi des autorités de contrôle qui ont tendance à rendre difficile l'investissement en actions. On sait qu'en France, on a besoin d'aider les entreprises en les finançant, en leur apportant un soutien financier en actions. Mais il ne faut pas être frileux pour le faire parce que les autorités de contrôle cadrent ça, ce qui est très très bien. Mais ce qui rend le formalisme et l'adéquation au risque notamment un petit peu difficile. Alors, il y a un autre point qui est le troisième pour moi, c'est la diversification. J'ai pris un petit slide avec plein de couleurs bonbons incidulés qui viennent de Cantalis. Je sais que JP Morgan le fait aussi. Ce document-là présente les rendements par an et sur 15 ans de différents secteurs d'activité. On peut trouver le marché US, l'or, les matières premières, l'immobilier. Et on voit que tous ces secteurs-là vont avoir des rendements qui vont plus ou moins varier, qui vont être tout en haut une année, tout en bas l'année suivante. et dans les conseils que l'on nous donne aussi quand on utilise des outils comme Cantalis ou Burning Star, c'est de diversifier les portefeuilles que l'on propose de manière à diminuer le risque, en tout cas, la volatilité des investissements qu'on va proposer. Alors évidemment, quand on parle d'ISR ou quand on a une réflexion sur des enjeux extra-financiers, à partir du moment où on multiplie les acteurs ou en tout cas les fonds pour proposer une location, on risque de tomber dans l'écueil de donner trop d'informations ou d'arriver à, enfin justement, d'avoir du mal à arriver à donner une information simple. Il y a un autre sujet, pour moi, c'est le quatrième point, c'est la foultitude des offres qui existent. Alors on a plus de 50 000 fonds qui sont disponibles, 825 sociétés de gestion, etc. Enfin, on a vraiment pas mal de choses qui se créent, de très bonnes choses d'ailleurs. L'offre, elle se précise et elle s'améliore avec le temps. Avec, de l'autre côté, alors je mets à droite plein d'exemples d'enveloppes fiscales dans le cadre duquel on peut investir. Donc on peut investir des fonds dans de l'assurance-vie, sur des contrats de capitalisation, l'épargne salariale, sachant par exemple que l'épargne salariale est un sujet dans le sujet. C'est-à-dire que dans nos métiers, très souvent, le sujet financier est totalement secondaire, voire tertiaire. C'est-à-dire qu'on a, on passe beaucoup plus de temps à expliquer la technique d'une épargne comme l'épargne salariale qui est assez complexe. Et après, le sujet financier devient complètement secondaire. Donc, après, revenir sur un discours simple. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est convaincu de... on est un conseiller financier convaincu, on a envie de faire des choses et de raconter une histoire, mais de la manière la plus simple, c'est pas facile. On prend mon cas, je suis un adepte de Jean-Marc Jancovici que j'ai écouté il y a 12 ans la première fois. Comme tous les conseillers financiers, on est abonné à l'Info Durable, on a plein d'infos sur l'actualité dans ce milieu-là. À titre personnel, je suis très sensible à la relocalisation industrielle, par exemple en France, au circuit court. J'ai pas de voiture électrique, enfin, j'ai même pas de voiture. J'essaie d'acheter français, je prends pas l'avion, etc. et comment faire pour arriver à trouver quelque chose de transcrire ça de manière correcte pour mon nom épargnant. Et je vous donne un exemple d'allocation que j'ai fait pour plusieurs de mes épargnants où je propose en moyenne, ça dépend des investissements qui sont faits, mais entre 8 et 9 fonds différents. Et là, j'ai relevé les certificats, les normes ou notations que j'ai vues dans les reportings mensuels ou les fiches d'informations qu'on voyait sur les documentations financières et qui donnent un aperçu du nombre d'acteurs et de la difficulté pour avoir un discours le plus simple possible et synthétiser tout ça. Il y a énormément d'acteurs avec quelquefois des positions qui peuvent se contredire. Donc ça, c'est un vrai problème. Le point 6, ça, c'est quelque chose qui m'embête moi personnellement beaucoup. Le label Greenfin qui était avant le label Tech qui a une position qui supprime l'ensemble de la filière nucléaire et ça, je ne comprends pas du tout pourquoi. j'avais vu dans un récent sondage que 43% des Français sont des pro-nucléaire. Donc la question qui se pose c'est de savoir si c'est 43% des Français qui sont potentiellement aussi des épargnants sont des et pourquoi ils n'ont pas forcément la bonne green attitude. C'est dommage que cette position de Greenfin supprime le nucléaire et savoir quels sont les arguments scientifiques qui permettent de prendre cette position-là. sachant que par exemple l'AIE enfin l'IEA en anglais mais qui est l'Agence Internationale pour l'Énergie se positionne de manière claire par rapport à ça. C'est pour faire une transition énergétique et essayer de faire en sorte d'avoir réduire nos émissions on ne peut pas se passer de nucléaire. Donc c'est dommage que des labels verts zappent la filière nucléaire. Un dernier point aussi sur la cohérence alors des exemples comme ça j'en ai plein. Alors ça c'est du vécu parce que j'avais lu les lignes d'investissement avec un client sur des des fonds que je lui avais proposés et il y avait un fonds qui s'appelait J'ai mis au retravaille les francis évidemment c'est pas comme ça et un autre fonds qui s'appelait Solutions Super Écolo et l'objectif toutes les allocations étaient labellisées et dans un des fonds j'avais du Ferrari parce que Ferrari était une entreprise qui était retenue pour des critères objectifs de valorisation du travail donc ce qui était très très bien et j'avais d'autres fonds qui parlaient plutôt qui avaient une orientation plutôt climat donc émission carbone et là Ferrari évidemment c'est c'est beaucoup moins bien donc la question c'est de savoir par pas les obligations de diversification mais le fait de proposer différents fonds ISR avec des méthodologies et des réflexions qui sont différentes on peut se retrouver avec des lignes d'entreprise qui finalement se contredisent dans l'histoire qu'on raconte et ça c'est un vrai problème merci beaucoup Eric c'était très intéressant effectivement on se rend compte que rien n'est aussi simple qu'on le croit surtout du point de vue d'un conseiller et effectivement ce dernier point de cohérence c'est très intéressant parce que ça sous-entend que quand on va aller discuter avec notre client on va devoir lui dire vous préférez quoi alors est-ce qu'on fait plutôt du social ou du climat parce que je vous préviens si je fais du social je ne peux pas forcément faire du climat et inversement c'est très intéressant en termes de positionnement pour continuer justement sur ces questions de qu'est-ce que la responsabilité qu'est-ce que ça veut dire investissement responsable j'aimerais qu'on discute rapidement tous les trois d'un sujet qui vous plaît beaucoup j'en suis persuadée et qui mérite débat c'est celui du label ISR en effet comme vous le disiez tout à l'heure je crois que c'est Kim qui nous disait ça ou Olivia le label vient de changer de gouvernance et donc forcément il est depuis un certain temps sous le feu des critiques parce qu'on lui prêterait une certaine notoriété et en même temps parfois un message qui n'est pas forcément clair pour l'épargnant final plein de questions qui se sont posées et du coup j'aimerais qu'on puisse avoir un peu votre point de vue sur le sujet qu'est-ce que ça veut dire ce changement de gouvernance est-ce que vous pensez que le label va évoluer si oui qu'est-ce que vous voudriez voir en termes d'évolution dans ce label on va peut-être commencer honneur aux dames par Olivia en plus comme tu le disais tout à l'heure avec Kim vous avez ce positionnement tous les deux d'auditeurs sur ces questions donc vous êtes franchement sur le terrain pour parler du label IFR alors si on avait le droit de faire un petit peu notre wish list aujourd'hui qu'est-ce que vous voulez pour le label IFR de demain cher comité de gouvernance on a des demandes je pense donc voilà n'hésitez pas on vous écoute d'ailleurs dans le comité on a une membre IFR bingo adhérente pour ambassadrice mais quand même c'est déjà pas mal on a eu une réunion hier et on a fait passer des messages enfin normalement il y a des messages qui doivent remonter par notre structure génial je pense que c'est un bon signal qui est ce changement de gouvernance pour apporter un peu de sang neuf et améliorer peut-être la changer après moi je suis plutôt partisane de dire on avait quand même construit un cadre qui est intéressant ça sert pas à grand chose je pense de tout brûler et de recommencer à zéro mais par contre de faire évoluer l'existant en le rendant plus strict et plus cohérent même avec ce qui se passe dans les autres pays européens sur les labels concurrents je pense que ça a un droit de regard je pense que Kim pour le coup il est un peu mieux placé là-dessus parce que c'est l'expert des labels européens où il arrive à comparer par rapport à la France etc mais c'est vrai qu'il y a un niveau d'exigence de certains labels dans des pays voisins dont on ne fait pas preuve le label ISR et c'est ça aujourd'hui qui le fait perdre énormément en crédibilité et notamment vis-à-vis de l'épargnant par rapport à cette incohérence sur certaines examéter certains secteurs qu'on va pouvoir retrouver finalement dans un produit labellisé ISR alors qu'aujourd'hui il n'aurait pas vraiment lieu d'être sachant qu'il porte quand même le nom de responsable mais je sais que voilà il y a des discussions je sais que la grosse question va être est-ce qu'on va aller vers de l'exclusion ou pas si oui dans quel secteur et comment pourquoi etc je pense que ça va être un petit peu l'enjeu aussi donc voilà un petit peu moi ce que je pense pour ma part sur ces évolutions et pour info ceux qui sont intéressés n'hésitez pas à aller lire le rapport de l'inspection générale des finances de décembre 2020 où vraiment il y a un certain nombre de points qui ont été remontés et des points très intéressants sur les évolutions qui aimeraient être vues sur le référentiel du label voilà Kim je te laisse oui je vais du coup reprendre aussi les questions ne sont pas dans l'ordre mais la dernière question du chat elle est intéressante parce qu'elle est sur la question de Geoffrey sur pourquoi vu l'urgence environnementale on n'a pas un label uniquement climatique je crois qu'il faut se souvenir de l'origine du label ISR c'est ça qui est important de voir c'est que le label ISR il a plusieurs finalités au départ il est un des plus anciens et il a plusieurs finalités il a une finalité ce qu'on appelle inclusive c'est à dire ça a été un choix du gouvernement de dire on fait un label extrêmement large par opposition à des labels très pointus donc il n'y avait pas de thématique dedans et l'idée était à la fois de servir effectivement de repère parce que c'est un label ça sert à ça c'est un repère dans le monde de la finance pour dire voilà là on est sur des fonds qui sont plutôt responsables mais il avait deux autres finalités qui sont plus ou moins avouées mais qui sont réelles la première c'était de faire évoluer les pratiques de place c'est à dire de dire à partir du moment où des gens rentrent dans le label effectivement une société qui met deux trois fonds dans le label ISR elle va acquérir des moyens donc l'idée c'est qu'elle fasse évoluer ses pratiques sur l'ensemble de sa gamme et ça c'est un but qui quand même a été assez largement atteint je pense on ne parle pas beaucoup mais les sociétés de gestion ont quand même changé pas mal de choses et puis le dernier point c'est qu'il y a un objectif politique qui est la mise en place d'un écolabel européen où chaque pays veut aussi imposer sa logique et donc l'idée pour la France c'était d'avoir le label le plus large possible pour pouvoir peser au niveau des négociations sur le futur écolabel européen sachant que c'est quasiment acquis parce qu'aujourd'hui c'est avec la Belgique qui est l'autre plus gros label européen c'est les deux plus gros labels qui plaignent sur l'Europe de loin que ce soit en termes de nombre de fonds ou d'encours donc ça c'est un autre objectif qui est un objectif important mais il ne faut pas prendre le label ISR pour ce qui n'est pas c'est-à-dire que ce n'est pas un label d'impact ça n'a jamais été un label d'impact c'est pour ça qu'on a créé Greenfin à côté avec le label d'impact on voit aussi la différence le problème que soulignait Eric tout à l'heure c'est que quand on dit ce qui rentre dedans ou ce qui ne rentre pas dedans forcément du coup on va avoir des déceptions par rapport à ça donc je dirais le côté un peu cadre fixe ferme etc qui va se resserrer oui je pense que le label ISR comme disait Olivier il ne faut pas le jeter et pour moi ça n'a jamais été question de le jeter je crois que c'était vraiment une première étape déjà il a été revu trois fois en fait deux fois vraiment le premier était vraiment un nettoyage un peu léger puis il a été revu deux fois en 2016 et 2020 et là on va vers une prochaine étape qu'avec le nouveau label ils ont déjà enfin le nouveau comité a annoncé déjà des orientations on sent qu'effectivement là maintenant on est dans l'étape on va resserrer les boulons du label donc on va aller vers quelque chose progressivement de plus resserré de plus restrictif ce qui est intéressant c'est d'avoir embarqué tellement de sociétés aujourd'hui d'avoir embarqué tellement d'encours petit à petit on va pouvoir amener tout le monde à progresser je pense que c'est la logique alors effectivement il y a un problème de temps là-dedans c'est clair qu'on voudrait tous que ça aille beaucoup plus vite on voudrait tous que ce soit beaucoup plus rapide mais on a un problème déjà de moyens c'est-à-dire qu'il faut quand même encadrer tout ça un label si on veut qu'il soit respecté et crédible et on se bat tous les jours avec Olivia sur ce point-là il faut qu'on fasse respecter évidemment tout ce qui est les auditeurs c'est important voilà tout ce que j'ai fait remonter les auditeurs j'ai fait remonter hier que j'aimerais bien que les gens du comité du label viennent faire des audite avec nous ça c'est une première chose et je pense qu'on a un souci qu'il ne faut pas négliger qui est un souci méthodologique derrière je suis tout à fait d'accord sur la problématique de la transparence et on en parlait hier avec Eric sur le scope 1, 2, 3 qui est vraiment c'est un vrai problème on ne va pas rentrer dans les détails techniques mais de dire l'impact carbone il se mesure de trois manières différentes et effectivement aujourd'hui on est très loin d'avoir une transparence absolue sur tous les niveaux de mesure et même on a des choses un peu contradictoires mais ce qu'il faut bien voir c'est que ce soit pour les gens qui rentrent dans le label ou pour les gens qui ont de l'impact sur les problèmes climatiques ou au carbone c'est qu'on a un vrai problème de méthodologie que j'évoquais au début c'est-à-dire qu'aujourd'hui les données on n'arrive pas à avoir des données fiables selon les sociétés près desquelles vous vous adressez vous avez un vrai problème de remontée de la donnée donc on est encore sur des problématiques méthodologiques qui sont extrêmement complexes mais je suis d'accord il y a une problématique de pointe sur le climat qui me semble importante mais aussi il y a une problématique qu'il faut embarquer toute la place on ne peut pas tourner toute la place uniquement sur des problématiques climatiques on aurait le problème d'ailleurs qu'évoquait Eric tout à l'heure de diversification de construction de portefeuille si on n'avait plus que des choses qui étaient uniquement climat mais c'est clair qu'aujourd'hui il manque des filtres d'exclusion sur le label ISR c'est le seul label en Europe qui n'impose pas de fil d'exclusion c'est pour ça que dedans vous trouvez des hydrocarbures des mines vous trouvez un peu des choses qui peuvent être surprenantes mais ce n'est pas le but du label Merci beaucoup Kim et peut-être pour rajouter un petit point effectivement je trouvais ça très intéressant Eric tu nous mettais en lumière la sortie du nucléaire sur le label Greenfin et donc effectivement dès qu'on arrive sur des sujets thématiques on rentre dans des débats de savoir ce qui est considéré pour les uns responsables pour d'autres non et je connais du monde à la commission qui a dû bien se casser les dents puisqu'aujourd'hui on a la taxonomie européenne pour jouer ce rôle-là on sait aujourd'hui le sujet du nucléaire par exemple pour la taxonomie européenne a été très compliqué mais ce sera peut-être finalement le guide qui nous permettra de développer de plus en plus de la belle thématique en disant aujourd'hui si c'est aligné avec la taxonomie alors on peut dire que c'est vert et de cet instant-là alors on peut mettre le coup de tampon du labellisateur et en même temps si on prend le point de vue d'Eric de tout à l'heure par exemple le nucléaire il n'est pas rentré dans la taxonomie on n'a pas réussi à se mettre d'accord là-dessus donc pour l'instant il a été poussé sur le côté ça changera peut-être ça va être amené à évoluer mais encore une fois en fait on se rend compte que la perception de ce qu'est l'éthique le responsable le durable change d'un individu à l'autre change aussi d'un pays à l'autre parce qu'on a pour la France en tout cas par exemple de vraies raisons politiques de défendre le nucléaire c'est un fleuron de notre industrie on est extrêmement développé sur le sujet et puis en même temps si on doit discuter on fait pour se mettre d'accord tous ensemble collectivement en Europe il y a de vrais sujets donc forcément le sujet de la thématique en tout cas de ce qui est durable est un vrai défi mais c'est vrai que ce n'était pas forcément l'objet du label ISR puisqu'il avait cet exercice de transparence avant tout à avoir et il disait son message de départ c'était de dire au tout début en tant que fond d'investissement essayez d'expliquer à vos épargnants dans quoi vous investissez pourquoi vous le faites qu'est-ce que vous regardez et pas forcément qu'est-ce que vous excluez mais ça va peut-être peut-être amené à évoluer et du coup Eric peut-être un mot de ton côté qu'est-ce que tu penses justement de ce label ISR qu'est-ce que tu attends comment tu vois les choses à l'avenir sur le label ISR le risque c'est d'avoir un spectre d'analyse qui est beaucoup trop large et qui devient donc illisible c'est ça qui est compliqué moi je fais partie de ceux qui pensent que nos grands défis c'est du côté de l'énergie du climat que ça se passe et qui risquent que de conditionner le reste et l'ISR je trouve ça génial moi j'en vends depuis longtemps mais arriver à avoir un discours simple clair avec un choix argumenté et cohérent avec l'ISR c'est quand même très compliqué si le spectre d'analyse est trop large on raconte une histoire qui est pas qui est compliquée et je pense qu'il faut resserrer on a des enjeux qui vont être colossaux il faut je enfin c'est ma conviction personnelle il faut faire des choix et donc recentrer je pense que l'environnement va avoir un rôle complètement décisif donc le social et la gouvernance c'est important mais je pense que l'environnement doit il y a peut-être des priorités à avoir pour essayer surtout de construire des allocations d'actifs et aussi construire des offres financières qui sont à la hauteur s'il y a trop d'ingrédients on aura du mal très intéressant je suis d'accord mais je voudrais raccorder ça à une super mère en plus je lui ai permis de répondre à une question qui a été posée tout à l'heure je suis assez d'accord avec Eric le problème des priorités je pense qu'on est tous d'accord demain faire de la finance dans une terre qui ressemble à Mad Max ça n'a plus aucun intérêt donc je pense que là-dessus dans l'ordre des priorités on est tous assez clair la difficulté c'est pour répondre à ce que je disais Julien au début sur le pourquoi l'autodéclaration est encore admise etc il faut voir je pense que c'est du point de vue des autorités on a un double problème quand on est tout en haut même si on est d'accord sur les priorités on a deux problèmes on a le problème c'est qu'on est 27 pays donc je veux dire voilà il y a tout le monde les règles s'appliquent à tout le monde donc c'est très compliqué d'avoir quelque chose de transversal qu'on puisse appliquer partout de manière uniforme on l'a bien vu dans la discussion sur la taxonomie la France a défendu l'opposition sur le nucléaire mais les autres n'étaient pas d'accord donc il faut qu'on se mette sur une position commune et malheureusement ça n'a pas l'air toujours très facile et puis on a un problème de méthodologie c'est à dire qu'à partir du moment où on n'est pas capable de dire voilà le chiffre qu'on veut voilà comment il faut le calculer et là aujourd'hui on n'en est pas capable et déjà sur le carbone ça fait 10 ans qu'on travaille dessus on avance et il y a plein de méthodologies si on regarde les métriques je ne vais pas rentrer dans le détail des techniques mais sur les articles 173 ou les articles 29 les rapports qu'on a on a des métriques qui partent dans tous les sens c'est à dire que le monde affiche sa propre métrique donc c'est très compliqué d'avoir une méthodologie uniforme et là maintenant on parle de la même chose sur la biodiversité donc tant qu'on n'a pas une méthodologie c'est difficile de dire voilà la règle et pour l'instant c'est pour ça que je pense qu'on est un petit peu bloqué au niveau européen et puis ça se diffuse petit à petit parce que tous les pays se mettent dans la brèche et puis du coup voilà du coup on n'a pas de ça ne redescend pas au niveau des pays c'est pour ça que les articles 6 8, 9 pour répondre à la question de Julien aujourd'hui ils ne sont pas obligatoires c'est auto-déclaratif alors est-ce qu'il y aura une vérification ultérieure ? oui forcément on va y passer d'ailleurs l'AMF a émis sa propre doctrine Sarah connaissait mieux que moi mais la 2020-03 qui vient compléter l'article et qui est là du ressort de l'AMF donc l'AMF peut faire des contrôles ou des remarques à ce sujet donc on va vers un resserrement des choses mais ce n'est pas évident quand même quand on y réfléchit au niveau européen d'avoir quelque chose de transversal unique imposé c'est pour ça sinon on l'aurait déjà fait mais c'est pour ça que c'est compliqué je pense qu'on est sur une on est sur une vision moyenne qui complique les choses clairement peut-être peut-être Kim pour compléter ta réponse au sujet de la question de Julien donc Julien nous dit le 22 octobre dernier donc il y a quelques jours l'AES a retoqué le système d'autoclassification des sociétés de gestion pourquoi ? parce que pour information pour ceux qui les ont loupés on a les RTS qui sont sortis donc qui concernent finalement la réglementation SFDR et la façon dont on va indiquer ce qu'est un article 6 8 9 et effectivement alors je le dis tout de suite ça fait 170 pages je n'ai pas tout lu donc je ne détiens pas la vérité pour le moment donc si un jour j'ai l'info je vous la fais passer mais pour l'instant pas de certitude en tout cas effectivement de ce que j'ai lu il y a vraiment un sujet où ils nous disent attention vous ne pouvez pas vous autoclassifier comme ça on ne peut pas automatiquement se dire moi je suis article 9 mon truc c'est super durable j'ai plein d'objectifs non non moi je suis article 8 je fais un peu d'ESG mais on verra donc finalement ce que nous dit le régulateur c'est attention quand même vous ne pouvez pas aussi facilement que ça vous dire article 8 article 9 et donc il va y avoir forcément un sujet de dire comment on fait pour savoir si on est article 8 ou 9 la question des évaluations externes peut être un sujet je n'ai pas encore trouvé dans les lectures que j'ai eues et c'est que le début on pourra à mon avis on fera même un webinaire sur le sujet pour débriefer en détail de quoi il s'agit et comment ça va se passer mais aujourd'hui effectivement il y a une alerte qui dit encore une fois c'est hyper difficile de s'auto-proclamer parce qu'on n'a pas les métriques en face pour pouvoir s'analyser quelle métrique on prend après effectivement ça évolue le sujet de la comparaison entre ces indicateurs ces métriques carbone versus ces métriques biodiversité on le voit dans la réglementation SFDR sur les PAI sur le carbone ça y est c'est clair la réglementation nous a donné un document clair nous a dit voilà la formule de calcul merci d'appliquer c'est très froid tant mieux après effectivement la donnée de départ elle n'est peut-être pas tout à fait qualitative mais au moins la formule sera demain la même pour tout le monde on pourra donc se comparer par contre si on regarde le PAI qui concerne la biodiversité donc l'indicateur biodive je peux vous dire que celui-là il est encore très flou finalement ils nous disent alors est-ce que vous pouvez nous donner un pourcentage de zones sur lesquelles les entreprises auraient un impact potentiel sur la biodiversité comment ça un pourcentage de zones c'est quoi la distance est-ce que je prends une usine je fais les 10 km autour les 20, les 30, les 100 est-ce que c'est dangereux si je suis proche d'une zone de protection naturelle qu'est-ce que ça veut dire finalement c'est pas très clair et donc on sait bien l'année prochaine les entreprises qui vont pouvoir essayer de reporter sur cet indicateur et donc en bout de chaîne les institutions financières qui vont réconcilier toutes ces infos elles vont pas avoir des chiffres comparables les uns avec les autres parce que la métrique elle est pas encore très claire on a un petit peu de mal à se mettre dedans et forcément il y a un vrai travail sur la donnée de départ je pense que Hugo est bien placé pour le savoir du fait de l'activité de ce qu'elle risque qui traite ces questions de données on en traite tous les jours et on en parle beaucoup il y a encore énormément à faire et on est sur un monde en pleine évolution peut-être pour enchaîner ce sera une question pour toi Olivia je vois qu'on a quelqu'un qui nous pose des questions sur les CGP responsables je vais te laisser je vais te laisser y répondre la personne nous dit est-ce que c'est un mouvement à proprement parler est-ce qu'on peut retrouver ses membres comment on fait Olivia minute communication pour l'association communication effectivement les CGP responsables je pense qu'on peut parler d'un mouvement maintenant qui est en train de se créer je pense ce qui s'est passé c'est qu'effectivement c'est un des métiers une des professions qui est venue naturellement en fait au sein de l'association aujourd'hui je pense que c'est le groupe le plus représenté il doit y avoir à peu près 35-40 CGP qui sont dans les CGP responsables comment y participer il faut être adhérent de l'association et ensuite vous avez un Simon qui est un super coordinateur qui introduit les gens qui vous place dans des sous-groupes de travail en particulier sur les thématiques qui vous intéressent et donc voilà l'objectif c'est de faire effectivement avancer le métier sur toutes ces questions de pédagogie de relations avec le client comment est-ce que je peux l'amener à des réflexions sur des investissements responsables c'est quoi exactement un investissement responsable comment je fais moi en tant que CGP pour trouver ces produits responsables comment je les comprends comment je les lis quelle histoire je raconte donc il y a vraiment tous ces challenges aujourd'hui qui sont étudiés au sein du groupe et il y a des sous-groupes par thématique avec notamment des événements sur l'économie sociale et solidaire parce qu'il n'y a pas que le climat quand même j'aime bien le préciser et donc voilà c'est comme ça qu'on fait tout simplement en fait on est parti juste pour préciser ce que disait parce que je fais partie du groupe aussi même si je ne suis pas CGP je suis SIF il est partout dans la situation le groupe s'est structuré en fait on a été un peu surpris par la progression au départ on était 4-5 et puis là maintenant on est 35 on a dû se structurer effectivement et on tourne autour des questions qu'évoquait Olivia et c'est assez symptomatique je trouve de tout ce qu'on traverse dans la présentation d'aujourd'hui c'est à dire qu'on est parti à 4-5 au début on était tous d'accord sur tout et à 35 on a des débats maintenant ça part dans tous les sens qui sont vraiment fondamentaux philosophiques presque comme disait Hugo sur effectivement qu'est-ce qu'on doit faire comment on doit faire quelle définition on doit adopter et donc c'est très structurant et c'est super intéressant après pour revenir à la question aussi je ne sais pas la question dans quel sens ça a été posé si c'est pour nous rejoindre en tant que CGP ou si c'est pour trouver un CGP parce que ça c'est une autre question et je vais renvoyer la balle dans le camp d'Olivia là-dessus c'est pour trouver un CGP nous on ne fait pas de recommandation vous allez voir qui sont nos membres ambassadeurs voilà c'est les membres ambassadeurs on a passé du temps avec eux on passe des entretiens etc après c'est pas l'objet de l'association de recommander des CGP chacun choisit pas encore pas encore voilà et peut-être en complément on est en discussion justement sur ces sujets-là parce que des questions nous ont été posées on nous a demandé si on pouvait potentiellement avoir un répertoire si on pouvait les identifier la question qu'on s'est posée nous de notre côté c'est dire si on vous recommandait quelqu'un demain il faut qu'on soit sûr de la personne de ses actions et donc où est-ce que ça nous emmène peut-être demain sur une charte peut-être demain sur une labellisation aussi de gestionnaire de patrimoine c'est des projets c'est des vrais chantiers pour le coup et à 35 ils ont le temps de se réfléchir à tout ça il y a du boulot mais voilà on est très ouvert sur le sujet pour construire des choses demain donc s'il y a des gens à qui ça parle et qui ont envie de s'engager aussi à nous aider à co-concevoir peut-être demain une façon de pouvoir identifier ces CGP avec grand plaisir vous êtes les bienvenus on a besoin de bras on a besoin d'aide et peut-être qu'on pourra vous dire dans un an ou deux oui on a un vrai répertoire de CGP oui ils sont audités on a contrôlé tout roule vous pouvez y aller les yeux fermés mais pour l'instant on n'est qu'au début encore c'est les balbutiements donc pas possible pour le moment et pour info aussi on est en contact avec toutes les chambres professionnelles des CGP on les a à peu près tous rencontrés sauf une qui se passe cette semaine justement pour aussi avoir un dialogue avec les associations professionnelles du métier en France sur place etc donc on ne travaille pas seul dans notre coin on essaie vraiment comme on dit de faire ce mouvement et puis d'embarquer le plus de monde possible sur ce sujet Juste pour je voulais remonter sur la question de Philippe parce que je pense que c'est quelque chose dont on a discuté hier avec Eric et qui me semble intéressant sur le mensonge et le problème de greenwashing sur le problème de DWS cet été qui a annoncé des encours il y a serre beaucoup plus important ce qu'ils avaient dans leur manifestement que ce qu'ils avaient vraiment dans leur gamme c'est un truc super important c'est à dire qu'aujourd'hui c'est ça la lutte c'est la lutte contre le greenwashing s'il suffit de mettre une plaquette avec des éoliennes et des enfants qui courent sur les couchants ou un ours polaire pour être responsable ça ne marche pas l'ours polaire c'est un vrai débat qu'on a eu aux AFR qui nous choque beaucoup et je suis assez d'accord sur l'idée qu'il faudrait que ça évolue le problème c'est que c'est très très difficile et en tant qu'auditeur sur le terrain je peux vous dire on se bat contre ça mais c'est très très difficile parfois de voir au travers du greenwashing quand vous avez une société qui coche les cases c'est difficile de voir quelle est la sincérité et je pense que tout ce qu'on a ici et c'est le débat qu'on avait eu avec Eric la discussion je pense qu'on était d'accord là-dessus mais c'était de dire bah oui mais ce qu'on cherche c'est l'intentionnalité en fait c'est ça c'est pas non seulement qu'on coche les cases mais qu'on soit sincère dans notre démarche qu'on soit vraiment qu'on choisisse vraiment de s'attaquer au problème pas parce qu'il faut cocher des cases ou pas parce qu'on veut être article 8 ou article 9 mais parce qu'on a une démarche au fond qui est vraiment responsable et ça en tant qu'auditeur et en tant qu'analyste et en tant que CGP c'est très très compliqué de trouver des structures qui sont vraiment sincères dans leur approche de A à Z et qui font pas ça juste parce qu'ils veulent mettre un ours polaire sur la plaquette ou parce qu'ils veulent avoir le label ISR et puis ça présente bien mais qui sont dans une démarche sincère et c'est là où c'est très très difficile pour l'avoir démonté plusieurs fois et pour en avoir eu des cas avec Olias et parfois c'est très très difficile d'aller au bout du bout et de voir la réalité des choses qu'il y a derrière C'est clair Est-ce que moi j'aimerais bien juste reprendre les commentaires de Stéphane Je vais commencer par un qui me tient à cœur parce que c'est très vrai j'adore et merci Stéphane pour ça La question du climat a au moins deux enjeux l'énergie et l'agriculture slash les forêts ne jamais oublier que la partie agricole forêt a un impact équivalent en celui de l'électricité Merci Stéphane d'ailleurs je fais finance agroforesterie s'il y en a qui s'intéressent parce qu'effectivement aujourd'hui quand même on se rend compte et ça quand j'étais membre du trophée du jury de la finance responsable on a analysé beaucoup de fonds et quand on regardait finalement on allait dans le détail de ces fonds on regardait ligne par ligne si un fonds aujourd'hui veut avoir un stamp vert se dire voilà je vais être bas carbone etc trajectoire 1,5 et tout finalement ils vont tous plus ou moins investir dans les mêmes sociétés qui vont être sur les énergies renouvelables ou dans des constructeurs automobiles qui vont faire que des voitures qui promettent que faire des voitures électriques etc mais aujourd'hui on oublie quand même l'agriculture et la transition fondamentale de laquelle on fait face alors on en parle beaucoup de l'agriculture mais surtout on parle de révolution agricole avec tout ce qui va être technologie digitale et numérique mais nous on est les AFR et on parle du vivant et donc on oublie les forêts on oublie la nature tout simplement qui est partie intégrante et fondamentale de cette transition agricole et aujourd'hui malheureusement contre l'énergie les énergies renouvelables ça pèse pas lourd alors qu'on sait très bien qu'on a deux puits carbone essentiels les forêts et les océans donc merci Stéphane pour la petite apportée et la petite précision quand même là-dessus et il y a un autre il a posé une question sur le nucléaire est loin d'être un secteur anodin risque de prolifération lien avec le militaire gestion des déchets risque d'accident cycle du combustible amont et en aval il me semble très difficile de faire du nucléaire un objet d'investissement banal qu'en pensez-vous ? Très bonne question on peut passer vous avez 5 heures tout le monde a du temps ça va prendre un moment on rentre toujours sur ce sujet du nucléaire avec des positions qui sont dans un sens dans l'autre je pense que c'est très flou en 30 secondes chacun pour contre bien au contraire Olivia peut-être chacun son tour du coup oui par rapport qu'est-ce que j'en pense je suis entièrement d'accord avec la réflexion de Stéphane c'est pas un sujet neutre effectivement on voit qu'il y a du sang sur les écrans à chaque fois que le sujet est abordé donc je pense qu'il faut rester sur des sujets factuels scientifiques parce qu'il y en a quand même des rapports scientifiques et des rapports factuels je pense entre le nucléaire versus les énergies renouvelables les émissions carbone des uns des autres scope 1, scope 2, scope 3 etc donc je pense qu'on a plein de données aujourd'hui il y a plein d'institutions qui se posent et qui sortent de nombreux rapports que je peux lire au fur et à mesure parce que justement mon cher Stéphane me les envoie quotidiennement donc c'est un vrai sujet aujourd'hui qui doit être porté on le sait par les politiques par les financiers c'est des enjeux stratégiques majeurs et donc non c'est quelque chose qui effectivement n'est pas absolument pas banal peut-être Olivia pour compléter ton propos effectivement comme tu le disais il y a du sang sur les écrans à chaque fois qu'on parle de nucléaire parce qu'il y a des gens pour et des gens contre peut-être que du coup au-delà de ce débat constant il faudrait rappeler et Stéphane tu nous le rappelles régulièrement et c'est ce qu'il faut avant de savoir quelle énergie on consomme il faut se demander si on n'en consomme pas trop et on est gourmand en énergie donc oui le nucléaire c'est merveilleux sur la partie carbone puisque c'est décarboné oui le nucléaire c'est pas top sur la partie déchets et risque d'accident parce que ça a ses contraintes aussi mais quoi qu'il arrive si on veut tenir et si on veut aller vers un monde de demain qui tienne la route il faudra d'abord avant tout réduire notre consommation et c'est peut-être c'est peut-être le point qu'on oublie souvent dans ces débats-là et aujourd'hui effectivement quoi qu'il arrive si on se projette à augmenter notre consommation de 20% par an on n'y arrivera pas donc c'est peut-être le premier point et le deuxième c'est que dans tous les cas vivent les mixes énergétiques il faut peut-être un petit peu de nucléaire mais pas en être tout à fait dépendant un petit peu d'énergie renouvelable un petit peu de tout un tas de choses différentes parce qu'on ne peut pas être dépendant qu'à une seule énergie c'est peut-être le message en tout cas que pour ma part je voudrais faire passer et toi Eric du coup on t'a compris tout à l'heure que tu étais plutôt encourageant sur le nucléaire en tout cas c'est quelque chose que tu avais envie de partager avec nous est-ce que tu veux rajouter un mot sur le sujet et surtout de dédiaboliser le sujet c'est-à-dire que d'avoir des centrales atomiques partout le principe c'est d'avoir une vision la plus dépassionnée et rationnelle possible donc j'avais mis sur mes slides un organisme holusien comme le GIEC qui s'appelle l'Unskia qui a publié alors c'est des scientifiques qui sont indépendants qui ont publié plein de rapports scientifiques sur le risque nucléaire et on peut regarder ça quand même assez différemment par exemple à Fukushima il n'y a pas eu de mort suite à des radiations par exemple contrairement à ce qu'on peut imaginer et par rapport au nucléaire il y a quand même des choses qui relèvent du fantasme évidemment ça reste quelque chose qui doit être contrôlé et qu'on doit envisager avec beaucoup de précaution mais globalement et pour rejoindre ce que dit Sarah c'est qu'il n'y a pas une seule bonne solution il y a plein de solutions qu'il va falloir mélanger il va falloir faire une pop-up avec plein de solutions innovantes et aussi être beaucoup plus frugal c'est un vrai sujet mais là je reviens au métier de conseiller financier c'est à dire que dans le monde de demain qui s'annonce si on est si on consomme moins il y a des acteurs qui sont gros actuellement qui risquent aussi de disparaître sans pas forcément parler de contraction économique ou autre chose il faut savoir ce qu'on veut aussi c'est pour ça que le sujet en fait il est assez complexe c'est ça on a des défis actuellement parce qu'on est dans des sujets pluridisciplinaires en listique c'est très difficile d'en faire une synthèse et il va falloir jouer avec des compromis et des fois des compromis qui sont pas forcément si intuitifs que ça nucléaire c'est un exemple je pense qu'il faut essayer de le voir avec le plus de sang froid possible et voilà mais je pense que je suis complètement d'accord avec ce que disait Sarah il va falloir consommer sans doute moins ça veut dire que consommer moins ça a des grosses répercussions quand même quand on crée une allocation d'actifs si on consomme moins ça veut dire que notre économie va être en rupture aussi c'est à dire qu'il y a des acteurs actuellement qui peuvent avoir des activités dans des domaines qui sont peut-être non essentiels et qui pourraient se sentir au moins modèle économique qui va devenir une espèce d'anachronisme par rapport aux défis que nous allons avoir dans les années à venir donc c'est un sujet global et pour compléter ton propos effectivement aujourd'hui il y a pas mal d'études je crois que je ne sais plus si c'était Alain Grandjean ou Gaël Giraud qui avaient fait cette thèse mais qui démontraient la corrélation entre PIB et consommation énergétique donc c'est pas anodin quand je vous dis si on veut y arriver il faudra réduire notre consommation d'énergie quelque part ce que je sous-entends derrière c'est que si les deux sont corrélés on risque aussi de faire baisser ce fameux indicateur croissance économique le sacro-saint indicateur l'occasion d'ailleurs d'en profiter pour faire une rapide com sur un webinaire qui aura lieu très bientôt où Olivia tu seras dedans où on parlera justement de comment aborder cette question de la décroissance économique est-ce qu'on peut en parler posément et en débattre intelligemment mais c'est rattaché finalement parce qu'aujourd'hui si on veut y arriver il faut baisser la consommation d'énergie il y a une corrélation démontrée mathématiquement entre les deux donc il faut qu'on puisse en parler et pour ma part je considère que c'est les indicateurs qui doivent évoluer on doit en prendre d'autres et on dormira bien mieux la nuit quand on commencera à s'intéresser à d'autres indicateurs j'aimerais beaucoup par exemple justement qu'on ait un indicateur qui nous permet de mesurer l'augmentation de la qualité de ce qu'on produit avec une réduction d'énergie de l'autre côté si je sais faire de la croissance et en plus de ça en réduisant ma consommation d'énergie cet exercice de décorrélation il est super parce qu'il démontre une vraie progression de nos comportements peut-être je vois qu'on a encore beaucoup de questions Kim est-ce que tu veux dire un mot sur le nucléaire en complément pour cette-ci après on clôture le sujet nucléaire pour aborder non c'est à l'heure d'aller super je suis pas compétent je suis un peu biaisé sur le sujet donc non je n'aime pas de soucis pour reprendre les questions dans l'ordre on avait une question de Philippe qui nous parlait du livret de développement durable et solidaire je crois maintenant il y a un S au bout est-ce que les banques et la CDC diffusent de l'information sur les investissements ESG, ISR ce serait un premier pas pour ce type d'informations alors pour ma part j'ai qu'une seule donnée je l'ai ressortie sur mon écran de l'autre côté elle est de 2017 donc si quelqu'un a quelque chose de plus récent je suis preneuse ce que je sais en tout cas c'est qu'en 2017 on nous disait il y a 104 milliards déposés sur ces fameux livrets de développement durable à peu près 60% gérés par la caisse des dépôts à peu près 40% gérés par les banques et ensuite que deviennent ces montants côté caisse des dépôts on nous dit que 7 euros sur 10 ou 70% sont des prêts d'intérêt général pour les logements sociaux les politiques villes donc ça va plutôt vers le public et le social et ensuite on a 30% qui disent actifs financiers qu'est-à-cours je ne sais pas et côté banque sur 40% donc de l'ensemble on a du prêt au PME alors est-ce que dans ce prêt au PME il y a des indicateurs ISR, ESG pas à l'époque en tout cas ou pas à notre connaissance et pour le reste on nous dit il y a 10% apparemment qui irait pour du prêt pour financer des économies d'énergie dans le bâtiment et 10% de autres je ne sais pas ce que c'est non plus en clair est-ce que c'est transparent sur les données que j'ai de mon côté pas franchement je ne sais pas si l'un d'entre vous a quelque chose de plus récent que ces chiffres là et si ce n'est pas le cas j'ajouterais que justement on a un mouvement je crois que c'est Eva Sadoun qui a lancé une pétition sur le sujet pour qu'on gagne en transparence pour qu'on en sache plus sur le sujet et pour que les pratiques évoluent donc pour ceux que ça intéresse n'hésitez pas à taper pétition LDBS sur Google Eva Sadoun vous allez retrouver la pétition allez porter votre voix et peut-être qu'un jour on aura plus d'informations sur le sujet en tout cas pour le moment je crois que malheureusement le livret de développement durable n'emporte que le nom en termes de développement durable et il y a beaucoup à faire et si d'autres personnes ont des chiffres n'hésitez pas à nous les donner parce que ce n'est pas très transparent visiblement et on est à l'affût d'informations sur le sujet pour encourager les bonnes pratiques pour continuer je veux bien répondre aux questions de Philippe et Clara parce que je pense qu'elles sont liées je peux répondre d'un coup sur l'ESG et sur les outils qui sont disponibles pour les CGP oui il y en a il y en a plein déjà sur le premier volet c'est à dire est-ce qu'il y a il y a des outils qui peuvent aider les CGP à voir plus clair le problème c'est qu'il faut voir le niveau de transparence et le niveau de technicité auquel on arrive je crois qu'il faut bien comprendre ce que c'est l'ESG et comment ça fonctionne et la difficulté que vous avez à remonter et à démonter l'information quand on dit ESG ça a l'air simple comme ça c'est à dire on va juger une entreprise sur ces trois critères ESG simplement déjà première question vous allez trouver l'information est-ce que c'est l'entreprise qui vous la donne ce qui n'est pas toujours évident ou est-ce que vous allez la retrouver dans des agences qui vous donnent des données et Sarah le sait bien les données ne sont pas toujours cohérentes vous allez prendre deux agences différentes une agence américaine une agence française vous allez avoir des données complètement différentes donc il faut déjà avoir la difficulté puis en plus après vous vous retrouvez avec 100 données 100 des centaines de données que vous allez devoir agglomérer pour vous faire une opinion et donc comment vous faites et rien que sur ces trois étapes là et nous on le voit dans le cadre des audits qu'on fait avec OVIA il y a une multiplicité d'approches de types de calculs de méthodologies qui sont tous valables mais qui arrivent à des scores différents et qui sont utilisés en plus de façon différente et donc je dirais qu'après dire voilà on arrive avec des outils qui disent ben oui l'ESG est pris en compte pour moi c'est oui mais c'est très faible ce qu'on voudrait savoir c'est quel ESG on parle comment c'est fait comment c'est démonté ça c'est notre travail en tant qu'auditeur mais ça prend un temps de fou et je ne pense pas qu'on puisse arriver à un système de masse aujourd'hui qui soit suffisant et cohérent sur ces questions là enfin j'en ai pas vu qui me satisfasse à ce niveau là ça c'est la première chose et la multiplication des initiatives qu'évoque Lara je suis oui on connaît bien ben on connaît bien Vincent puisqu'il était il était au dernier il était au dernier webinar organisé par Sarah donc on connaît bien on suit aussi son initiative Clean Score qui est une nouvelle initiative donc voilà c'est des choses je ne suis pas contre je pense qu'il y a plein de bonnes idées là-dedans le problème c'est qu'à un moment si on multiplie les initiatives comme ça et les référentiels comme ça comment on va faire quoi ils sont tous intéressants et tous très médiatisés et puis Vincent est un parmi d'autres il y en a plein le problème pour moi c'est la multiplication de ces initiatives je ne vois pas alors qu'on devrait aller plutôt dans l'autre sens et on va planer dans un sens de lisibilité et de transparence et si on multiplie les référentiels comme ça on ne va plus savoir à quel sens où est et je pense que ça ne va pas forcément aider alors malheureusement effectivement l'État ne prend pas toujours ses responsabilités là-dessus c'est bien qu'il y ait des privés qui avancent mais je ne sais pas où est-ce qu'on va avec tout ça c'est un peu ma question en tout cas c'est mon avis là-dessus et peut-être pour compléter ce que tu dis Kim sur la question de ces nombreuses initiatives nous on le voit côté data la question aussi c'est le taux de couverture c'est-à-dire que c'est génial d'avoir une montagne d'initiatives mais si chaque initiative analyse 200 boîtes 500 boîtes quand on est gestionnaire d'actifs et qu'on a besoin d'analyser tout un univers 3500 4000 entreprises à l'international 8000 10 000 en fait on ne trouve pas l'info pour analyser l'univers et donc si j'ai ce problème-là je ne peux pas forcément utiliser ces données pour me faire labelliser ISR je ne peux pas forcément analyser dans mon univers ce qu'il faudrait que j'exclus si je prends un pourcentage d'exclusion et je suis coincée donc finalement en fait toutes ces initiatives démontrent qu'il est possible de développer plein de méthodologies elles sont pour la plupart même pour les petites initiatives qui ne sont pas encore très connues parfois les méthodologies sont géniales mais le défi c'est comment on fait pour que ces petites initiatives demain soient une norme et puissent toucher pas seulement la France mais l'Europe les Etats-Unis les entreprises en Asie comme on fait voilà avec il faut se mettre du côté des sociétés de gestion aussi il faut se mettre du côté des sociétés de gestion et je ne leur jette pas enfin je veux dire on sait bien les défauts qu'ils ont ils sont là pour faire du business c'est clair mais la difficulté il faut bien le comprendre aujourd'hui et Sarah le voit bien avec nous c'est que quand on a une multiplication des couches de réglementaires plus les labels c'est une société de gestion pour un fond ils peuvent être obligés de répondre à disclosure à l'article 29 qui est la transcription française qui est différente aux contraintes de l'AMF 2020-03 s'ils ont 2-3 labels sur le fond ils ont 3 référentiels différents et au bout du compte sur le fond je pense que vous arrivez à l'effet inverse de ce qu'on voulait faire au départ c'est à dire on arrive à un effet de greenwashing parce que comme on n'arrive pas à remplir toutes les cases on fait un truc de base et on arrive à l'effet inverse de ce qu'on voulait faire et si on multiplie les initiatives comme ça où on demande à tous les fonds de cocher toutes les cases de toutes les initiatives on va avoir un vrai problème au final qui est déjà assez complexe aujourd'hui dans l'ensemble et on en termine toujours avec ce pro la balle est dans le camp du régulateur on veut des standards on en a besoin il en faudra je vois qu'il est 13h12 le temps passe je pense qu'on a répondu à la majorité des questions dites-moi si j'en ai loupé une mais je crois qu'on a fait le tour et Hugo avait prévenu qu'on dépasserait donc c'était voilà on a fait nos 15 minutes de retage réglementaire nous avons été élus non je pense pas et puis heureusement Stéphane est venu avec quelques questions et un petit débat sur le nucléaire que je voulais qu'on ait la dernière fois donc c'est parfait merci vraiment à tous j'ajouterais juste une chose on a beaucoup beaucoup parlé de la donnée je pense que ça arrive il faudra qu'on réfléchisse aussi à un sujet là-dessus parce que nous c'est nos 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 travaux quotidiens et on voit en effet que nous on est connecté en fait aux fournisseurs de données principaux et le taux de couverture sur les émetteurs est toujours de 80-90% sur un univers mais quand on creuse et qu'on regarde les données E, S et G sur ces univers là il est extrêmement faible en fait donc pour revenir à ce que tu disais Kim je pense qu'il va se passer un peu de temps avant d'avoir justement la donnée qui nous permettra d'avoir des stats et faire des probas sur tous les cas qu'on peut imaginer sur les futures règles à venir donc merci à tous on a été une cinquantaine à suivre le webinaire donc sur une période de vacances oui c'est vrai c'est des vacances vacances ben oui oui on le voit dans les chiffres donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure on va vous envoyer le support qui a déjà été mis en place le replay va vous être envoyé sur votre boîte mail et donc avec Sarah on va vous attendre pour le mois prochain sur un webinaire qui va vous être dont le sujet va vous être envoyé dans les jours qui viennent je peux même te donner déjà le sujet Hugo si tu le souhaites je suis ravie de vous dire qu'on discutera biodiversité le mois prochain un sujet passionnant comment on mesure ces indicateurs de biodiversité donc on ne l'invite pas 24 ou absolument alors j'aurais aimé mais on a même mieux que Jean-Covici puisqu'on aura Marianne qui sera avec nous et qui est du coup la télégiante de CARB c'est un bon cas de finance et on aura aussi un représentant de la caisse des dépôts pour parler de tout ça donc un sujet très intéressant le rendez-vous est pris rendez-vous biodiversité le mois prochain et puis moi je m'occupe du coup dès à présent de vous préparer le rendez-vous de décembre qui sera le dernier de l'année je ne sais pas encore ce qu'on va faire est-ce qu'on fera quelque chose j'espère quelque chose de bien en tout cas peut-être les RTS si on a fini de les lire d'ici là on pourra vous en dire plus les RTS voilà ma nouvelle lecture sur la table de chevet en tout cas merci à tous c'était comme toujours absolument passionnant j'ai passé un excellent moment avec vous et j'espère que nos participants aussi du coup je vous souhaite en tout cas une bonne après-midi il est 13h15 quart d'heure respectée en termes de retard merci à tous et on se donne rendez-vous le mois prochain merci beaucoup merci à tous à bientôt